Alors la question est pourquoi souhaiter dominer sur d'autres ? Les animaux défendent leur biftec, c'est ma prairie avec mes biches, le chat, le tigre, le félin protège sa prairie, c'est-à-dire son frigo, son garde-manger, l'humain garde son frigo et garde son plaisir. C'est évogé, il y a eu des calomnies, comme quoi on manque d'amour, on est très bourné, très légaliste, c'est-à-dire que parmi nous, il y a des faux chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, puis qui annoncent le légalisme, il faut pas, il faut, tu devrais, si tu avais, puis sinon, etc. Ça se retrouve chez le protestant et chez le catholique, et chez le musulman de toutes les religions. Mais Jésus n'est pas venu apporter une religion, il est venu apporter sa paix. Et quand on connaît celui qui a créé les carottes, celui qui fait pousser les carottes, celui qui est à la base du cycle de l'eau, qui fait pleuvoir, on ne craint plus pour nos carottes. Alors, tout dépend de notre façon de concevoir la vie, des choses importantes, des choses que l'on connaît. Dieu nous rejoint de ce que l'on connaît. Alors, celui qui compte sur 3 000 euros de salaire par mois pour nourrir sa famille, il se dit, mais c'est Dieu qui va me donner un travail qui me permettra de gagner 3 000 euros pour nourrir ma famille. Mais je l'ai vécu. J'ai demandé, c'était des francs suisses, mais j'ai demandé 6 000 francs suisses à Dieu, et j'ai gagné 6 000 francs suisses, plus un petit pourboire de 300-400 francs suisses. Alors, le chrétien vit des choses comme ça. Le jour de sa conversion, il a souvent quelque chose qui arrive, qui lui prouve que Dieu existe et est présent, se préoccupe de lui. Donc, il y a une peur qui tombe, il y a une volonté de se défendre qui tombe. Nos défenses tombent, Dieu est notre défense. Mais si on a son petit jardin avec ses petites carottes, puis qu'on se défend, même en ayant 3 tanks et puis 6 canons, puis 20 avions de chasse pour défendre notre petit jardin, quand on a Dieu qui nous défend. Mais nos trucs sont insignifiants. Nos moyens de défense sont insignifiants. Il suffit que l'autre en fasse en ayant plus grand que nous, ou qu'il ait plus de chances, qu'il sache mieux tirer, etc. Quand Dieu nous défend, il ne nous promet pas la vie. Il nous promet la vie éternelle. Mais il nous donne une paix, une paix. Je suis avec toi de la vie comme dans la mort. On a à la place de la peur la foi et le plaisir qu'on a, ou l'orgueil quand on pense qu'on est mieux que les autres. Il y a toujours la culpabilité si on fait du mal aux autres, qu'on est sadique et qu'on prend notre pied en enquiquinant les autres, on prend notre pied en rabaissant les autres, on prend notre pied en faisant du mal à l'autre. Soi-même, on se démolit, on est toujours moins heureux, on est toujours moins dans la paix. On est toujours plus tourmenté de l'intérieur. Et celui qui se pose très supérieur aux autres, qui a un complexe de supériorité, les psys l'expliquent, celui qui se peint, il a un complexe de supériorité, il a toujours avec le complexe d'infériorité. Parce que je me sens petit, je te montre que je suis grand. Mais parce que je te montre que je suis grand, ça me rapetitie. Et à notre conversion, Dieu supprime le complexe d'orgueil, le complexe de supériorité donc, et le complexe d'infériorité. On ne se sent plus du tout supérieur aux autres. On perd toutes nos médailles, celles qu'on s'était mis dans notre tête, tous les bravos qu'on a reçus, tout ça tombe. Donc on se sent supérieur à personne, on n'a aucun mérite. Mais on perd notre complexe d'infériorité, on a une immense valeur aux yeux de Dieu. On est la prunelle des yeux de Dieu. Mais on est de la même grandeur que tous les autres êtres humains. Et à notre conversion, on perd la peur, la colère, le mépris envers soi-même, envers les autres. On est lavé, 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 lavé de l'intérieur. Mais on ne connaît pas forcément un seul verset de la Bible. On n'a peut-être jamais vu de pasteur d'un an de vie, ou de curé, ou même un chrétien. Mais ce lavement, avec ou sans Bible, on l'a vécu. Et ceux qui ont écrit la Bible, l'ont vécu. Alors après, Est-ce que Jésus est le cèpe ? Je suis le cèpe. Et il y a énormément de je suis. Je suis la source d'eau vive. Qu'est-ce que ça signifie ? Je suis la lumière. Je suis la vérité. Le chemin. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. On n'a pas besoin de l'expliquer. On le sait. On en a conscience. On en a pris conscience. On a vu l'océan. On s'est baigné dans l'océan. On sait ce que c'est que la paix de Dieu. Qui surpense toute paix. Mais si on avait 3000 gardes du corps. Que la terre entière soit de la paix. On a réussi à faire que plus personne soit fâchée contre nous. On ne va pas éprouver le 10% de la paix que Dieu nous donne. Même si on est adulé de la terre entière. On a карт quoi. On se rassure les frais. Qu'est-ce qu'on habite ? Nos rappelons se rassure les... C'est très facile. Sous-tres avec un seemedekre.